Personne ne peut parler de chiffres exacts, mais un objectif qui est parfaitement atteignable et qui aurait une signification politique importante, c'est que nous restions le deuxième groupe du Sénat. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que la campagne se passe très bien. C'est un objectif réalisable pour vous, le deuxième groupe du Sénat ? Bien entendu. Alors les harmonistes, on l'a vu, le Parti Socialiste de présenter une liste dissidente à Paris. Finalement, ça ne va pas être le cas. Marie-Noëlle Linnemann, elle reste bien en position éligible, quatrième sur votre liste. En tous les cas, nous n'avions jamais prévu autre chose. Il y a une liste qui a été discutée, validée par les militants, où il y avait un ordonnancement. Il n'a jamais été question pour nous de bouger les ordres dans le dos des militants à la veille d'un dépôt de liste. C'est des méthodes qui n'existent plus au Parti Socialiste depuis que nous investissons, nous débattons. Et le BES se sent donc moins menacé qu'avant l'été par La République En Marche ? Oui et non. C'est-à-dire que, de toute façon, nous savions que la vague qui a porté Emmanuel Macron à la présidence, puis qui lui a donné une majorité aux législatives, n'était pas envisageable en termes de réplique immédiate aux sénatoriales, puisque les sénatoriales sont quand même essentiellement le fruit de l'élection municipale de 2014 et des équilibres politiques. Donc, bien entendu, En Marche existe et existera au Sénat, mais ça ne pouvait pas atteindre en plus la façon dont l'été s'est passé et les mesures annoncées par le gouvernement, voire annoncées ou prises, qui touchent de plein fouet les collectivités territoriales, et notamment cette dernière annoncée sur la suppression des emplois aidés, qui permettait à des collectivités, à des associations, à ceux qui font vivre le tissu social, local et territorial, d'avoir plus les moyens, souvent, de pouvoir même faire parfois des rentrées scolaires. Donc, cela a ajouté aux baisses drastiques des financements des collectivités locales annoncées et déjà prises. Tout cela fait beaucoup, suppression de la taxe d'habitation, etc. Donc, pour l'électorat qui ne se range pas forcément derrière l'étiquette qu'il avait au moment des municipales, il en existe, bien entendu, et qui réagissent en fonction de leur réalité locale et de leurs enjeux immédiats et actuels, on peut penser quand même que le gouvernement d'Édouard Philippe a beaucoup déçu et va être combattu dans les urnes.